Baptême du prince Louis l'adorable, et très cher, cadeau du prince Harry à son neveu Trouver un cadeau de baptême, ça peut vite être compliqué. Sophie la girape ! C'est plutôt un cadeau de naissance. Des vêtements ? Le bébé en a sûrement déjà des tonnes. Le prince Harry a plutôt opté pour un livre. Mais attention, dans la famille royale, on ne va pas chercher un banal album d'éveil à la librairie du coin comme rien n'est trop beau pour Louis. Son oncle s'est rendu chez Petey Harrington, un vendeur de livres rares situés à Londres. A l'origine, il voulait prendre de l'autre côté du miroir de Louis Carole, qui était en vente pour 24 000 livres, a révélé une source due. Mais il a décidé de prendre Winnie l'ourson, qui était plus adaptée pour un premier livre. Harry a donc dégoté une première édition de Winnie l'ourson, parue en 1926. Imprimé en seulement 30 000 exemplaires, cette première fournée du livre pour enfants se vend à prix d'or. Pour acquérir le cadeau du prince Louis, Harry a ainsi déboursé, comme le révèle le SNP, à moins de 8 000 livres sterling, soit un peu plus de 9 000 euros. Le prix est faramineux, mais le cadeau a du sens, pour le prince Harry. Comme le révèle une source du quotidien anglais, ce n'est pas par hasard qu'il a choisi d'acheter un livre pour enfants. Un des souvenirs d'enfance les plus heureux d'Harry, c'est quand sa mère lui racontait des histoires avant de se coucher. Elle aimait les vieux classiques. Harry a eu la brillante idée de commencer une petite bibliothèque de premières éditions pour que Louis, Charlotte et Georges en profitent en grandissant. C'est donc en puisant dans ses propres souvenirs que le prince Harry, qui adorait ce livre d'appoint à Milne étant petit, a fait son très joli choix. Sous-titrage Société Radio-Canada